Oui, frères et sœurs, nous avons suffisamment de raisons d'être reconnaissants en ce jour et de reprendre avec force aujourd'hui le slogan des réformateurs « A Dieu seul la gloire ». Nous allons lire une déclaration aux générations futures. Les enfants le feront. Ils l'enfermeront ensuite dans une petite capsule qui sera scellée dans ce mur. « Aux générations futures, en ce jour du samedi 13 mai 2017, réunis à l'occasion de notre synode et autour de la commémoration des 500 ans des réformes protestantes, avec tous les protestants qui nous ont précédés dans la foi, avec toutes les églises chrétiennes de par le monde, nous voulons affirmer que Jésus, Fils de Dieu, mort et ressuscité, est vivant et il reviendra. » Voici ce que nous avons compris. C'est à Dieu notre Père que revient toute gloire. Notre salut est une grâce imméritée. Christ en est le seul chemin, la foi en est le seul chemin. Sa parole seule fait autorité sur nos vies. Réjouissez-vous en espérance. Nous célébrons aujourd'hui la mémoire d'un des plus grands théologiens de la chrétienté et paradoxalement de l'homme qui posa les bases de la critique fondamentale de l'église du XVIe siècle et fut à la genèse du schisme le plus radical que connut le catholicisme, la réforme protestante. Je suis convaincu que le message de l'évangile a encore une pertinence dans ce monde. Pour dire merci à Luther d'avoir remis la Bible au centre, sola scriptura. Mais merci aussi à tous ceux qui nous ont précédés, à hommes et femmes, qui ont dit « Voilà, la Bible est le centre, est la référence pour ma vie. » Pour le protestant évangélique, la Bible est entièrement inspirée de Dieu et elle est la référence absolue en termes de foi, mais aussi en termes de vie quotidienne. « Fina pour l'éternité, brillante lumière, l'ingénie est son Dieu, Days pour l'arrière, plus ton beau récu, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.